ah je sais c'est qui merde je sais c'est qui ben lui je trouve qu'il est quand même très chaud normalement je n'aide pas des gars qui sortent de prison tu comprends? ouais toi tu étais pas supposé l'être à l'Od? ok max pis après ça il dit ah ça l'a tellement douche bag pour faire comme si il l'était pas t'es un douche bag? tabarnak il s'est dessiné à fleuriste ou t'es t'sais là je suis né hein? t'es maman? hey maman? what's up les cums j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo tant attendue tellement spéciale on l'attendait tous le retour d'occupation double ok moi je suis gonflée à bloc je suis prête à 1000% je vais essayer de réagir je vais pas y faire ça inquiétez vous pas là c'est pour ceux qui écoutent pas ça ben écoutez ça what the fuck ça fait partie de notre culture québécoise donc aujourd'hui vous l'aurez deviné je vais réagir aux nouveaux candidats d'occupation double je vais les stocker de fond en... qu'est-ce que c'est? t'es qui même? what the fuck? alors comme vous l'avez pu constater je suis Cheyenne mais vous le connaissez pas là toi tu restes de même tout à l'heure dans la vidéo de toute façon mon coeur ça va? bien toi? t'es bien? ouais toi? ouais ok avec là ben regarde dis salut là hello guys aujourd'hui on fait quelque chose de très important on réagit à l'affaire la plus importante au monde oui occupation double ça me fait un peu chier que occupation double ça recommence parce que ça veut dire que c'est l'entrée scolaire peut-être l'hiver qui va venir bientôt pis tout ça c'est quoi? c'est pas grave ça part ça part ben Cheyenne est-ce que vous savez c'est qui? c'est l'estide attardé il est là une fois de pendant temps dans ma chaîne là mais genre à un moment donné j'ai comme fait un overdose là j'étais comme un overdose un overdose de Cheyenne? un overdose des fois je suis dans ta chaîne mais je suis toujours dans ma chaîne c'est genre une façon de te ploguer ouais on écoute on est là mon gars t'es-tu là mon gars? je suis là mon gars j'ai entendu dire qu'il y a Guylaine Gagnon dans toute version ouais? ouais ça se peut mais c'est vrai qu'elle rentre dans le range d'âge aussi là ouais elle puce elle vraiment puce j'ai énormément de choses à vous annoncer aujourd'hui ah c'est que c'est un boy j'ai du temps ouais il est chaud marde hein c'est pas ça que je voulais dire là c'est un boy mais c'est tellement un garçon ça aussi c'est un garçon 3, 2, 1 qu'on se réveille un de messe-mères je m'appelle Antoine j'ai 26 ans je viens de Brossard Brossard et je suis hypnotiseur ok c'est un vrai hypnotiseur je pense que je suis un bon hypnotiseur parce que j'ai appris du meilleur mon père c'est messe-mères hein? non c'est pas vrai non non c'est pas vrai t'es non son père c'est messe-mères je sais pas si on y croit là ils font pas des blagues OD hein je pense oh my god on a le fils à messe-mères allez je le mets tout ce machin là après j'ai un duo d'hypnotiseur avec mon frère on s'appelle les somnifrères 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 oh il est comique en fait je pense que les filles sont attirées vers moi à cause de mon regard premièrement c'est un yeux what the fuck on dirait un serpent dessus ses yeux c'est un reptile messe-mères il dit ça il a déjà fait son coming out je me laisse pas piler sur les pieds si je viens à OD c'est parce que je sais que j'ai mes chances de gagner gagner une chance qu'il fait de la magie là parce que c'est pas tant drôle là c'est son truc positif ben il look correct good ça serait pas mon premier que je taperais l'oeil je taperais l'oeil je te tape l'oeil man toi tu dis-tu c'est un smasher pack ouais il est pas tant c'est un boy là mais il a l'air quand même d'avoir une personnalité il a pas l'air d'être un fucking douche bag pis tout là pis moi s'il peut me dire mon avenir me faire oublier mes traumas qui se passent ben moi j'aimerais ça hum t'en as besoin de ça ouais s'il peut m'être dit je suis d'or mais viens de Brossard c'est quoi son nom? Antoine Brossard? Antoine Massouin il me fait tellement partie il ressemble tellement à Pat de l'année dernière trouves-tu? fuck on ok laisse faire j'oublie ce que je disais par rapport au douche bag il a clairement l'air un peu douche bag non mais il est cute pour vrai il a l'air d'un bon gars ah pourquoi il a des tattoos comme ça? moi je pense qu'il rentre mais je sais pas s'il va faire long feu pis notre histoire c'est quand même c'est le code différent tu sais tout le monde est genre courtier immobilier on vote pour Antoine je m'appelle Frédéric j'ai 24 ans je viens du Bas-Saint-Laurent je viens d'une grande famille on est 6 enfants j'ai 5 soeurs au nombre de soeurs que j'ai je peux dire que je m'y connais bien avec les filles c'est-tu wrong ça? ça fait co-sanguin là pas mal hein veux-tu de la bisb en bleu? il look good mais déjà je le trouve un peu douche dans comment il parle lui il attaque dans le début lui c'est un chasseur il est rare moi de l'envie je vends des montres je vends des chaînes je vends des bracelets je vends de tout plein de petits bijoux ah je sais c'est qui même je sais c'est qui il t'a vendu des montres? je pense que c'est lui qui a FG Watches on va aller voir FG Watches let's go j'ai genre 2 ans je suis censé avoir un contrat avec eux pour les montres congrats hein je sais pas si c'est mon regard ou mon sourire mais c'est convaincant là pourquoi tu ferais ça? pourquoi ils font ça? pourquoi ils me mordent des lettres? la partie la plus sensuelle de mon corps c'est ma bouche je peux faire bien des choses avec ma bouche oi il sait faire des choses avec sa bouche il a dit ça mousse mousse ça me turn on mais moi je dois dire quelque chose c'est qu'OD il aime ça dire que genre non c'est la vraie vie tout ça c'est eux qui font leur affaire mais genre dans les portraits des candidats là il aide vraiment à donner des affaires admettons Chris là t'sais Chris? Chris Brown non c'est vrai Nick Moski Chris Robbins t'sais son affaire de parce qu'OD il voulait qu'il chante il voulait chanter une toune genre là il était comme non t'as pas le droit on a pas les droits d'auteur sur cette toune là pis c'est pas ta toune fait qu'il faut que tu chantes juste comme peu t'es comme genre faire quoi t'es comme fait des notes t'sais des yeah des nanas fait qu'il a commencé avec son yeah 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 pis ça l'a suivi tout le long c'est tendin de me dire que le yeah yeah vient pas de Chris ça c'est ce que Chris m'aurait dit Chris Bro tu m'as menti je m'appelle Patrice j'ai 23 ans je viens de Québec et je suis barbier ma coloc me l'a montré tantôt elle m'a dit il va avoir lui c'est l'ami je pense que je sais c'est qui aussi ah ouais ben lui je trouve qu'il est quand même très chaud c'est vraiment pas le genre de gars je sais pas vers qui j'irais normalement mais genre il dégage de quoi là pourquoi parce qu'il critique ses tatous normalement genre je date pas des gars qui sortent de prison tu comprends j'ai peut-être l'air d'un méchant avec mes tatous mais je suis un gros nounours un gros nounours un gars facile d'approche j'aime ça parler j'aime ça être bien entouré j'aime ça être bien entouré c'est genre des petits move là c'est quand même un peu d'essayer de faire ça là ils sont tous en le même ils se montrent les lèvres parce que je pense que pendant qu'ils parlent la prod est genre ok mais pendant que tu vas parler on veut mettre d'autres clips pis que ça soit pas juste comme un plan pis que ça soit boring faut que tu fasses des petits moves tout ça tu sais moi je serais quoi je serais chacala ouais toi t'es d'abord supposé d'être à OD oulala t'aimes ça ou t'aimes pas ça ben j'aime ça mais c'est ça que je te dis normalement je peux porter vers ça mais comme il est vraiment cute là j'aurais l'air d'un bad boy mais d'un bon bad boy il a pas fait des calls fucking cringe par rapport à genre je sais comment parler aux filles il me résiste jamais ma partie preuve c'est ma bouche genre ça c'est sûr que j'irais pas voir le gars d'avant il s'appelle Frédéric je pense peut-être qu'il a l'air d'un petit je suis sûr qu'il va être tout doux il a l'air d'un esti de bulldog mais genre tout doux moi je l'aime t'appelles Lucas 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 tu viens de Québec Lucas 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 je viens de Sherbrooke pis je suis infirmier et je travaille en pédopsychiatrie avec les adolescents on leur donne des outils pour qu'ils soient plus forts dans le futur pédopsychiatrie c'est quoi c'est pour les enfants en tout cas pédopsychiatrie je pense que c'est la psychiatrie santé mentale pour les jeunes ah ok je suis né en Floride mes parents sont québécois ils m'ont eu là-bas pis quand ils ont divorcé je suis réuné avec ma mère au Québec Kevin ce qui m'attire le plus chez une fille c'est qu'elle prenne soin de son entourage ce qui m'attire le plus chez une fille c'est qu'elle prenne soin de son entourage mon critère numéro un c'est qu'elle prenne soin de son entourage tu cherches ta mère genre Lucas là Lucas ça marche vraiment pas mais non mais t'sais ce que j'aime chez une fille c'est quand elle est drôle qu'elle est nanana qu'elle est charismatique qu'elle est respectueuse qu'elle est nanana pis qu'elle prenne soin de son entourage genre c'est son amie si t'sais d'être un dégueulé François Hindel c'est nice c'est un turn on comme nice ben ça montre que c'est une bonne personne j'comprends ce que tu veux dire Lucas ben comme c'est pas ton tachetant numéro un Lucas Lucas je pense dans le contexte d'OD qui est comme le rêve américain québécois je veux le rêve américain québécois tu fais même d'arriver de la Floride Lucas la technique c'est deux regards un shooter après ça tu la laisses venir ben ça fait tellement douchebag deux records un shooter t'allais se venir pis il y a du sens le chien livre encore pis après ça il dit ah ça l'a tellement douchebag pour faire comme s'il le développe un peu après ça there's no going back non t'es un douchebag tu l'as fait psss Lucas il look kind good là tabarnak il s'est dessiné à Floride sur le chest t'sais là j'suis né moi tant que t'as un tatou de Floride sur le chest ça me turn on ben réelle il a l'air d'un bon gars il a un beau sourire je vais juste faire un petit disclaimer en fait on juge très gratuitement clairement que nous là si on faisait une vidéo de présentation d'OD on aurait l'air d'être des études mille fois pire mille fois pire ok fait que genre là on juge le personnage d'OD on les connait pas personnellement après ça genre je suis sûr qu'on s'entendrait bien avec tout ce monde là fait que genre disclaimer fait c'est sûr que je manderais pas mes lèvres là c'est vrai qu'on te dirait de faire c'est que qu'est-ce que tu fais là ah ah je suis belle que diriez-vous de voir les filles tournées dans l'ouest et attention il y en a douze cette année un douze il y a de la chouin dans le place même ah ben non j'aurais dû y aller dans le monde je m'appelle Audrey j'ai 31 ans j'en ai de Montréal et je suis représentante de produits de beauté elle belge aime ses cheveux elle est guille elle est rousse elle a des beaux cheveux elle a un beau sourire j'ai deux activités favorites numéro un friendship numéro deux dater fait que dans le fond je fais les deux activités dans le même affaire ah j'ai du droit de dire ça c'est sûr qu'il arrive pareil ah 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 moi là je les aime toutes ces hommes là je les aime toutes je les aime toutes n'importe quel âge n'importe quelle nationalité n'importe quelle grandeur n'importe quelle grosseur je les aime toutes elle les aime toutes tu rends une chasseuse elle une vieille lionne oui je suis le genre de fille qui va probablement voler le gars à une fille parce que je pense à moi je suis égoïste je suis égoïste la numéro un dans toute ma vie elle peut être ma numéro un dans toute ma vie aussi je m'en vais être tanante je m'en vais jouer elle est pas si tanante que ça nan elle va être bien tranquille moi je pense qu'elle a des chances de gagner au ah ouais tant que ça moi c'est Inès j'ai 28 ans et je suis étudiante en marketing je suis d'origine marocaine dans 5 ans je me vois dans 7 ans c'est ça qu'elle dit dans 7 ans normalement ils te demandent pas comme dans 5 ans tu te vas où ils ont demandé dans 7 ans avoir une grande famille avoir un mari une bague bien sûr avoir des enfants 3 enfants je crois she's a keeper elle est vraiment fine elle elle va être juste comme trop sweet elle a pas l'heure d'être là pour jouer la game elle est toute gênée là je veux avoir un empire avec mon futur mari un empire un empire ben faut que ça revienne rapidement en fait tu vois les petits mouvements des gens qu'ils leur demandent de faire j'ai besoin d'un homme qui va me traiter comme une princesse qui est une coine elle mais c'est sûr qu'elle trouve pas ça au dé là est-ce qu'elle sait elle s'embarque dans quoi ouais mais regarde laisse la refaire là un moment donné elle va prendre de ses erreurs tu penses je suis une fille très observatrice donc attention j'ai des yeux de lynx un peu partout qui regarde non ça c'est fake tu sais qu'elle le honte pas quand elle dit ça c'est pas comme l'autre d'avant Audrey avait l'air de vraiment le faire pis elle était comme j'aime tous les gars pis elle avait l'air vraiment genre d'être l'homme elle est comme attention j'ai les yeux d'un lynx si je peux utiliser une information à mon avantage attention je vais le faire non 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 elle va rien faire tu peux pas dire attention tu dois dire attention au maman pas que j'en ai non c'est comme quelqu'un de pile sur les orteils tu dis ouch non tu dis ouch bro des câlisses non oh ok quand tu regardes une fille dans la vraie vie ou à télé ou des affaires de même pis que tu regardes son instant après c'est là que ça te dit sa vraie personnalité ben c'est fucking différent ça c'est pas la même next je m'appelle claudelle j'ai 27 ans je viens de montréal et je suis mannequin et chanteuse ben non c'est l'ex à claude béjeun c'est claude elle attends oh 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 attends j'étais avec elle non c'est pas elle oui c'est l'ex à claude béjeun mais oui check pourquoi elle là c'est sa revanche ah claude disons ma big brother claude elle s-t-o-d let's go toxic relationship non c'est vrai elle est hot le l j'ai appris trois langues en même temps fait que je parle tout crush t'as un accent un accent de montréal je travaille aux côtés de mon ex conjoint claude béjeun qui fait toutes mes beats mon beat maker elle l'a dit je suis 100% célibataire 100% psych yo il y avait une autre fille qui était venue au milieu et on avait réalisé qu'elle était en couple parce qu'à partir du moment qu'ils disent t'es choisie c'était quand même deux mois là à attendre là deux mois d'été à aller dans les parties à aller dans le bord à aller dans les parcs que c'est sûr tu rencontres l'homme de ta vie en deux mois ah c'est sûr dis la fille ça fait des amis qui est célibataire je pense que l'image que je dégage depuis longtemps c'est comme un peu une femme un peu fatale qui a de l'air froide et distante c'est vrai elle a l'air froide et distante hein en réalité je suis quelqu'un de super accessible j'ai un bon sens de l'humour je suis très attachante ok moi je pense que tous les gars vont triper dessus parce que first c'est toi qu'ils vont la connaitre déjà deux c'est vrai qu'elle a l'air d'une femme fatale sur insta là genre elle dégage le sexe elle a pas besoin de parler elle on sait genre c'est real talk elle je suis sûre que ça va être genre la tombeuse tout le monde va triper dessus c'est toujours genre l'air plus chaud que comme elle c'est pas un gars pis elle est avec tout le long t'sais genre le c'est correct je m'appelle Julie-Anne j'ai 29 ans j'habite à Montréal et je suis fonctionnaire à date ils sont toutes vieilles hein t'as-tu remarqué ouais c'est tout à partir de 26 ans mais les gars étaient jeunes qui veut dire je suis une femme algonquine je suis née à Val-d'Or je suis membre de la nation Anishinabé du Lac-Simon j'adore fermer autant les femmes que les hommes pour vrai quand je m'y mets là je deviens vraiment irrésistible ah c'est étonnant fait qu'elle est aux femmes pis aux hommes c'est parfait il va y avoir du changement alors j'ai 17 ans je suis devenue maman c'est sûr que mon garçon va me manquer je vais penser à lui jour et nuit mais je veux juste le rendre fière attends elle est maman elle est maman ouuuuh elle a vraiment le coeur à la bonne place là tu le vois elle fout le proche de sa famille elle est prête à s'investir pis à trouver sa douce moitié est-ce que tu penses que les filles d'occupation d'oeuf sont trop méchantes pour elle? clairement oh oh amie oh ok on la connait peut-être pas bien on la connait peut-être pas encore je suis Jenny j'ai 22 ans j'habite à Laval Laval bro je suis une entrepreneure et une agente de bord je suis une femme extrêmement persuasive c'est sûr que je défends tous mes points c'est quoi la courante de ses cheveux? de les gars qui sont en train d'écouter pourquoi cette blague là? c'est parce que c'est clair qu'on le checkait tous dans la même affaire j'ai pas remarqué big big j'ai pas remarqué si je protège quelqu'un il s'en va pas elle me fait penser à Christina Danny, Christina je pars pas sans toi babe je me considère comme une femme fatale partout où je vais les hommes meurent partout où je vais les hommes meurent excuse-moi tu vas où? tu vas où? ce qui fait de moi une charmeuse redoutable c'est vraiment le fait que je mélange le toucher, le regard, l'odeur je mélange tous les sens pour pouvoir charmer un homme tu fais ça toi? ouais moi je mélange tous les sens try hard I try hard moi quand il y a un gars dans un bar qui me turn off vraiment pis que je suis comme lâche moi je veux qu'il me lâche tu sais ce que je fais dire c'est excuse-moi faut vraiment aller chier genre je reviens je dis ça je pars la course t'es calisse quand je reviens Simon il me donne son numéro c'est déjà arrivé là dis juste que tu t'en vas chier ma chum ça marche je vous donne un truc de dating life ma mère a toujours dit gagner l'occupation double c'est gagner l'amour du Québec ma mère m'a toujours dit en tout cas ok j'ai même plus de commandaire mais c'est tellement cute merci que ta mère pis ma mère sont différentes mais elle tue le monde toutes les boys elle est confiante elle me fait penser à la fille qui a fait too hot to handle ah oui la rive ça Jenny elle veut-tu faire l'en feu? non elle vient de Laval je suis Vanessa j'ai 31 ans est-ce que c'est moi ou elle encore mort de sa langue? mort de sa langue je viens de montréal et je suis coordonnatrice aux communications dans une agence il a l'air sévère elle le côté libanais il ressort chez moi par mon enthousiasme par mon côté chaleureux je vais pas mentir j'aime beaucoup ça avoir de l'attention sur moi et je suis contagieuse elle contagieuse elle contagieuse elle contagieuse c'est elle covid là c'est elle non c'est mon sourire ma joie de vivre est contagieuse c'est pas que je suis contagieuse un petit déhanchement là tout le monde est rendu ouh oui j'ai vraiment une woohoo girl elle est comme woohoo ah ça ça m'énerve ça ça m'énerve la woohoo girl moi aussi vraiment 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 j'étais vraiment pas le genre de fille qui va être comme ah le cul là je parle du personnage Vanessa on s'entend on fait encore des liens je juge mais je juge pas bon Vanessa vraie vie moi j'aime les séducteurs j'ai malheureusement un gros penchant pour les playboys oui ceux qui veulent pas avoir de blonde là ben eux ils me font tomber à tâche au jeu ok c'est quoi ça c'était nice c'était nice c'était nice je suis une personne très spirituelle comme je crois au destin à la synchronicité imagine que l'homme qui est sur la terre pour moi vient à oder en même temps que moi croise les doigts imagine c'est comme un smear son boy avec fille c'est pas ma smear est trop magicien pour comme croire en spiritualité mais peut-être c'est comme des rivages ah comme des sorcières puis genre les loups-garou exact elle est vraiment intense elle va donner un esti show cette fille là mais je pense qu'elle va se faire crisser hors des maisons vraiment rapidement je m'appelle Kathleen j'ai 30 ans je viens de Longueuil et je travaille en assurance je suis la cousine de Matt Robbie le pingouin qui a glissé le plus loin la cousine de Matt Robbie qui a trompé Trudy il a trompé ? ben ouais il a pas une bonne réputation en ce moment là c'est pas un bon move pour elle non j'ai une fille super expressive moi dans mon visage on voit tout dans certaines situations peut-être ça va être un avantage mais dans d'autres peut-être que ça peut être à mon désavantage elle a l'air fine quand je suis fâchée vraiment c'est pas beau ben des fois ça peut être beau là mais habituellement c'est pas vraiment le fun un peu cringe c'est une femme tu vas avoir des enfants avec elle tu vas avoir une famille tu vas être genre la mère dans la maison des filles à date les gars qu'on a vu sont vraiment jeunes mais ils fit pas avec aucune des filles équipement là je trouve que les filles ont l'air full mature full d'être prêtes à s'engager elle a l'air d'une boss girl genre qui a déjà elle a l'air d'avoir un caractère elle a déjà sa business as-tu un kid? le petit homme d'amour de tati et tati et tati et tati et juste tati je m'appelle Alexandra j'ai 27 ans j'habite à Vancouver et je suis agente de bar Vancouver bro j'ai acheté une van en mai 2020 j'ai accroché mon surfboard sur mon toit puis j'ai traversé le Canada je suis pas une fiffille je m'entends mieux avec les gars d'habitude nice et cool ok pour vrai à la nice ça serait le genre de fille que ça serait mon amie elle est full naturelle pour vrai moi je suis quand même quelqu'un gênée quand ça vient aux dates fait que je suis comme ces filles là elle va être clairement dans le coin pendant tout toutes les filles vont crier elle va être genre elle va être genre elle va être comme ça va être bon j'espère vraiment trouver quelqu'un qui va être capable de s'en venir chez nous elles sont critères numéro 1 c'est comme l'autre tantôt je viens si t'es dame de venir habiter à Vancouver je suis dame je m'appelle Sabrina j'ai 23 ans je viens du Sherbrooke et je suis étudiante en kinésiologie elle est fucking cute elle est fucking cute je pense que je suis une charmeuse innée je suis difficile à suivre mais en même temps elle c'est comme un petit goût amer qui ont tout le temps envie de retourner elle elle dit qu'elle est quand même charmeuse tout ça mais à ses moments tu sais elle a l'air d'une fille naturelle les gars ils vont enlever ils vont la voir là pis elle elle va être comme hé salut ça va elle va être full pas gênée c'est parti hé salut qui fait ça hé salut ça va tu sais c'est moi aussi tout le temps elle a l'air quand même gênée dans le fond je m'appelle Rachida j'ai 26 ans je vis à Terrebonne et je travaille dans la construction Rachida moi je pensais genre Rachid Badouri et moi quand je veux quelque chose je fais tout pour l'avoir encore je suis une fille qui a beaucoup besoin d'attention j'aime ça être la priorité de mon chum clairement c'est à dire vrai je me trouve tellement belle et je m'assume totalement ben c'est parfait avec une confiance let's go girl get it girl elle s'entraîne tu sais que ses gros muscles ben that's it merde moi quand j'ai un gars dans l'oeil c'est sûr qu'il tombe en amour avec moi j'adore le drama les twists et la zizanie amenez-moi-en next je m'appelle Amélie j'ai 23 ans je viens de Mascouche je suis étudiante et entrepreneur moi ma famille elle vient toute 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 de la Yaspésie pis honnêtement je me considère vraiment plus comme une fille de parchenoux qu'une fille d'ici nature je l'aime au moins un gars s'il est pas beau en dedans il est pas beau dehors la mérite de claire moi si je viens à OD c'est pour trouver un mari et pour gagner un mari ma mari t'as 23 ans elle est genre gentille elle va vraiment se marquer elle a rien fait de cringe elle a dit un truc cringe juste y'a un qui a un bon score dans standard OD c'est quand même fucking bon on va se rendre loin je m'appelle Carole-Anne j'ai 26 ans je viens de Repentis et je suis danseuse professionnelle wow je la connais elle mais je la connais pas personnellement elle c'est Carole-Anne Carole-Anne Carole dans le fond Carole je l'appelle Carole pas toujours mon amie Rigi fait de la danse pis c'est son acolyte c'était sa collègue sa colloque tout ça je la connais pas personnellement mais je la connais à cause de Rigi là faut que j'ai une affaire je suis vraiment maladroite je me suis ouvert le genou défoncé une vitrine en auto fait piquer par une raie rentrer dedans par un dauphin rentrer devant un dauphin beau c'est quoi tu faisais tu marchais sur ça Catherine ouais ok sur ça la gang je vous aime d'amour j'aimerais ça faire une fois de temps en temps des vidéos par rapport à ça dites moi si ça vous intéresse dites moi si vous écoutez Odé dites moi aussi dites nous c'est du tout men c'est du tout 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 dites moi en commentaire vous c'est qui que vous pensez qui va se rendre le plus loin ou votre personne préférée à date dites moi si vous en connaissez c'est moi je connais des gens qui vont être à Odé pis à l'île de l'amour fait que là ça va être genre pis je connais d'autres gens qui font Odé mais qui sont pas encore dans les portraits là fait qu'il y a fucking une grosse batch qui s'en vient après là ben moi je connais juste des gars qui vont Odé en soi Hey Cheyenne je voulais dire je vais tourner une vidéo avec Cheyenne sur sa chaîne ça va être bon là il est quand même bon là vous pouvez aller vous abonner un peu là des fois je te fais une bonne pluie hein ouais on vous dit Bisou bye 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 Bisou bye